ok bonsoir bonjour bonsoir les amis ça dépend du lieu où vous me suivez à l'instant donc je vais simplement clôturer ou pas clôturer continuer sur cet enseignement que j'ai commencé il y a quelques semaines concernant les pyramides spirituelles pyramides chrétiennes de la haute spiritualité chrétienne donc je vais simplement continuer à développer cette exhortation à continuer sur ça je pense si dieu levé étant donné que j'ai déjà fait la vidéo concernant plusieurs niveaux donc niveau 1 niveau des niveaux 3 4 5 6 7 10 j'avais sauté le niveau 8 et 9 donc je vais c'est un peu de vous fait connaître le niveau 8 aujourd'hui mais de grace of god et s'il y avait bien peut-être dimanche je vais m'essayer de clôturer le niveau 9 et je ne vais plus continuer sur ça étant donné que sur l'état de rick et c'est vraiment un livre donc je vais n'est pas tout dévoilé c'est mieux que vous aussi les deux coups vertes le découvrir en lisant les livres et vous allez connaître d'autres niveaux supérieurs aux 10 d'accord les amis donc je comme je dis j'ai expliqué plusieurs niveaux de premier niveau deuxième troisième ainsi de suite c'est et j'avais sauté jusqu'au niveau 10 là maintenant je vais vous parler du niveau 8 la pyramide spirituelle ok les amis je commence lorsque tu arrives au niveau 8 tu dois savoir que dans ce niveau on commence à voir des signes de la puissance de dire c'est manifesté dans ta vie sans même que tu dis un mot donc lorsque tu arrives au niveau 8 tu vas commencer à voir des signes de la puissance de dire qui se manifeste dans ta vie ou au travers toi sans même que tu puisses dire un mot donc partout où tu passes les choses vont commencer à se mettre en place et tout devient en accord toutes choses doit être en accord partout où tu passes car ce n'est plus toi mais c'est lui même le maître qui se déplace par toi lorsque tu atteins déjà le niveau 8 ce n'est plus toi mais c'est Dieu lui même qui commence maintenant à à marcher ou à se déplacer par toi donc comme nous sommes les temples du saint-esprit et que Dieu demeure à nous Dieu habite à nous lorsque tu arrives à ce niveau étant donné que tu es devenu pur tu es devenu trop attaché à Dieu et c'est Dieu maintenant qui commence à prendre tous les contrôles de ta vie et celui humain maintenant qui se déplace avec ton corps là vous comprenez donc toi dans ces niveaux là toi tu vas juste commencer à contempler la gloire dédiée en toi et tu vas commencer à contempler la gloire dédiée de la nature tu vas commencer à beaucoup aimer la forêt ou les forêts si on peut dire les montagnes les rivières et tout ce qui est naturel tu deviendras trop attaché aux choses naturelles et tu vas beaucoup aimer tout ce qui est naturel parce que ce n'est plus toi c'est Dieu maintenant qui a les contrôles et c'est Dieu maintenant qui se déplace vraiment dans la totalité de ton corps là vous comprenez et pour bien comprendre que tu n'es plus la même personne qu'avant tu vas même commencer à écouter et comprendre la communication des oiseaux ce sont des choses qui sont rare moi ça m'est arrivé moi qui vous parle ça m'est arrivé vers 1993-94 donc pour être bien précise vers 1994 1994 c'est là où tu vas commencer vraiment pour comprendre que non ce n'est plus toi mais c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie le total contrôle de ta vie tu vas commencer à écouter et comprendre la communication des oiseaux les oiseaux qu'on attend siffler là ce n'est pas de simple siffler comme ça c'est toute une communication qu'il parle et tu vas commencer à écouter et bien comprendre donc autre chose ton nombre aussi va commencer à transmettre la guérison et la bénédiction comme autant les apôtres de la bible et comme autant les joseph en égypte donc ton nombre va commencer à transmettre la bénédiction et la guérison comme autant les apôtres de la bible et comme autant les joseph en égypte vous comprenez donc c'est ça lorsqu'on arrive au huitième niveau de la pyramide spirituelle donc ton nombre va commencer ton nombre là va commencer à guérir les gens et ta présence va commencer à bénir les vies juste ta présence comme je dis comme autant les apôtres de la bible et comme autant les joseph en égypte donc tu auras la même tu auras aussi le même pouvoir saurais tu auras aussi le pouvoir de l'interprétation des songes et tu vas commencer aussi à lire la pensée des autres donc tu auras le pouvoir d'interpréter les songes et tu vas commencer à lire la pensée des autres car tu deviendras trop tu deviendras trop uni avec Dieu donc tu seras vraiment synchronisé avec Dieu donc nous pouvons lire le livre des actes des apôtres chapitre 5 verset 12 à 16 donc acte des apôtres chapitre 12 non série acte des apôtres chapitre 5 verset 12 à 16 et tu peux lire aussi souci un livre de genèse chapitre 13 chapitre 30 de 9 verset 15 et vous pouvez lire tous les chapitres chapitres 41 du livre de genèse accès aux touched on achète des avantages elle est pleurant ce qui est parce que si elle est en charge acte des blindes de Genèse. Vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 8, verset 29. Quand on arrive dans le niveau 8, ce qui veut dire que tu es donc submergé de la présence de Dieu, il faut juste se souvenir de la vision d'Ézéchiel chapitre 47, verset 3 à 5, dont la personne s'est rapprochée de Dieu par la connaissance et l'intimité jusqu'à être submergé dans la présence de Dieu et devenir un avec Dieu. Donc c'est ça qui va t'arriver dans le niveau 9, sur le niveau 8, que tu seras submergé de la présence de Dieu, donc tout ton être de Dieu sera contrôlé maintenant par Dieu. Et à partir du niveau 9, je vais juste donner un peu, à partir du niveau 9, c'est là que tu vas maintenant commencer à sortir dans le monde, tu vas commencer à sortir dans le monde comme un Dieu qui vient visiter son peuple. Donc partout où tu vas passer, les gens spirituels vont comprendre que c'est Dieu qui passe. Vous comprenez? Donc à partir du niveau 9, maintenant tu commences à sortir, donc maintenant j'appelle les 8 et les 9 aussi, mais je vais conclure vraiment les 9 dimanche. Mais là maintenant je rentre déjà, donc à partir du niveau 8, tu es submergé de la présence de Dieu, à partir du niveau 8, tu es submergé de la présence de Dieu, comme la vision d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 3 à 5, où l'homme avançait dans son intimité avec Dieu jusqu'à être submergé dans la présence de Dieu. Et à partir du niveau 9, maintenant tu commences à sortir de cette présence-là, pas la présence de Dieu serait-ce que je peux dire, mais tu commences à sortir dans ce monde, maintenant où tu commences à marcher à ce monde, donc en d'autres termes, tu sortes de cette eau profonde-là, qui est l'image de la présence de l'Esprit de Dieu, donc tu commences à sortir comme si c'était Dieu qui vient visiter son peuple. Vous comprenez? Exemple, lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait. Vous comprenez? Paul aussi est Barnabas. La Bible est en train de nous dire que la foule avait dit que les dieux, à l'air sujet bien sûr, que les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Parce que c'était maintenant dieux qui venaient vers les gens dans les corps de ses serviteurs. Nous pouvons lire encore, ou nous pouvons lire maintenant, acte des apôtres, chapitre 14, verset 11. Nous pouvons lire Exode, chapitre 34, verset 29 à verset 35. Nous pouvons lire le livre de Luc, chapitre 24, verset 13 à 45. La Bible dit que, on lit dans la Bible où la Bible dit que je vois des anges qui montent et qui descendent. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51 et dans le livre de Genèse 28, verset 12. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51 et Genèse 28, verset 12, on voit que des anges qui montent et qui descendent. Donc c'est pour dire que ce sont des serviteurs qui sont tellement purs et que leurs esprits, qui est homme intérieur bien sûr, parce que l'esprit c'est l'homme intérieur, maintenant c'est l'homme intérieur qui dirige complètement tout leur corps entier. Ce qui fait qu'ils ont la facilité maintenant de monter devant la présence de Dieu pour recevoir des instructions et descendre pour les communiquer au peuple de Dieu. Alors comme je dis, Jean, chapitre 1, verset 51, Genèse 28, verset 12. Ici, tu vas commencer maintenant dans ce niveau 8 et 9 en même temps. Je rentre déjà. Ici, tu vas commencer à opérer comme un ange. Donc j'essaie un peu de ne pas trop mélanger, mais comme je dis, ce sont des choses que je tire d'un livre que je prépare. Donc je ne vais pas vous lire toutes les pages de la manière dont c'est écrit dans le livre, vous comprenez. Donc j'ai tiré un peu, un peu de quelques pages ou de quelques chapitres comme ça. Tu lis vrai. Donc ici, tu vas commencer à opérer comme un ange, ce qui fait qu'on les appelle des anges de l'éternel, ce que beaucoup ne comprennent pas ou ce que beaucoup ne savent pas. Lorsqu'on appelle ange de l'éternel, c'est Dieu, oui, mais en vrai, c'est Elorim. Elorim, c'est Dieu sous une forme hymène. Et le Dieu très haut, lui-même, c'est El Elion. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que je dis, tu vas commencer à opérer comme un ange, ce qui fait qu'on les appelle des anges de l'éternel ou des Elohim, parce qu'ils sont devenus des géants de la haute magie ou de la haute spiritualité chrétienne. Donc, c'est Dieu lui-même, avec l'image d'un serviteur qui a atteint ce niveau supérieur de son intimité avec El Elion, avec des dieux très hauts. Nous avons, bien sûr, comme j'avais expliqué déjà, nous avons des géants qui vivent parmi nous et d'autres qui sont déjà morts. Vous comprenez? Et lorsque je parle des géants, ce n'est pas la taille physique d'une personne, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont atteint le plus haut niveau de l'intimité avec Dieu. Alors qu'ils soient morts ou vivants, ils continuent à travailler pour Dieu. C'est pour cela, j'insiste, pour dire qu'ils sont des milliers, des vendiers, mais il y a aussi beaucoup qui ont quitté la présence des dieux et ont commencé à adorer l'ennemi. Donc, je vais expliquer un peu, mais les explications, comme je dis, sont dans le livre. Vous comprenez? Les explications sont vraiment dans les livres. Là, vous pouvez bien comprendre ça. Donc, on essaie un peu de voir les corrections pour ne pas transmettre des hérésies, comme je dis, pour aider le peuple à comprendre la haute spiritualité, step by step, pas par pas, niveau par niveau. On essaie un peu de corriger, de modifier, de revoir et puis mettre toutes choses en place. Donc, comme je dis, il y a beaucoup qui ont déjà quitté la présence des dieux et adorent l'ennemi. Souvent, ça arrive que Dieu vient te visiter. Toi qui m'écoute. Souvent, ça arrive que Dieu vient te visiter et il prend l'image du serviteur que tu connais. C'est parce que l'homme est devenu suffisamment pur et il devient un canal, un Elohim, par lequel lui-même, elle et Lyon, les Tout-Puissants, opèrent. Mais comme j'ai déjà dit que beaucoup ont déjà quitté la présence des dieux, ont déjà quitté la présence des dieux. Je le répète encore que maintenant, vous pouvez facilement comprendre. Vous pouvez facilement comprendre le livre des déités saloniciennes. J'avais déjà expliqué ça aussi avant, je pense, dans les niveaux précédents. Vous pouvez facilement comprendre le livre des déités saloniciennes, chapitres 2 et le chapitre 3. Parce que l'ennemi, les diables se déguisent à un ange de lumière aussi. Parce que lui-même était un ange. Il était un ange. Donc Lucifer était un ange. Alors il utilise aussi des serviteurs pour dire des défauts qui se font passer pour des hommes dédiés. Mais avec des messages qui viennent soi-disant de la part de l'Éternel. Mais à la fin, vous allez comprendre qu'en eux, il n'y a pas l'amour. La majorité de ces serviteurs-là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas l'amour. Donc vous pouvez lire Romain chapitre 5, verset 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié. Et comme je dis, je vais continuer un peu quelques notes que j'ai préparé pour le niveau 9 aussi. Je pense que je vais faire ça le dimanche. Et puis après, je vais m'arrêter pour ne pas sortir tout ce qui est dans le livre avant le livre. Que ça soit publié. Vous comprenez ? Que Dieu soit glorifié.